salam alaykoum bonjour alors on commence encore une fois notre séance en comptabilité générale et comme d'habitude on va commencer là où on s'est arrêté la dernière fois alors un exercice concernant l'entreprise 15.000 à 7.500 là où on a un ensemble d'opérations les deux dans le grand livre ou dans le journal en même temps on a des opérations dans le journal ou dans le grand livre on avait soldé le grand livre alors très bien alors jusqu'à maintenant c'était ça ce qu'on a fait après 12 ans les opérations le journal ou le grand livre en même temps ou l'akhir de la période on avait calculé le solde aujourd'hui on va continuer avec cette démarche comptable et cette fois après avoir calculé le solde je n'aurai dit où il est solde alors le début d'hier le cours d'hierna on avait parlé de l'objectif de la comptabilité qui est le calcul du résultat alors généralement ce qu'on va dire c'est qu'on va choisir le résultat on est en fin d'exercice on a terminé les opérations et on va choisir le résultat ce qu'on va choisir le résultat c'est tout simplement à partir mais les soldes l'hierna on fait le grand livre alors l'objectif de l'journal c'est la traçabilité ce sont les opérations qui sont tracées et l'objectif de l'hierna le grand livre comme l'hierna avec le cas de l'hierna on avait calculé les soldes alors on a des comptes, la banque, le solde, le fournisseur et ainsi de suite ça veut dire c'est la situation d'hierna les éléments à une date bien déterminée l'hierna généralement la date de fin de période on avait travaillé pour le mois de janvier ça veut dire voilà la situation d'hierna les éléments possédés par cette entreprise le 31 janvier par exemple le résultat d'hierna 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 jusqu'au 31 janvier qu'est-ce qu'on va faire ? à partir d'hierna le grand livre on va calculer le résultat qui fait qu'on calcule le résultat on va rajouter le début d'hierna le cours d'hierna et le résultat il se calcule à partir de deux états de synthèse le bilan et le CPC très bien alors aujourd'hui on va voir comment élaborer le bilan et le CPC à partir du grand livre de l'entreprise ou bien dit à partir du solde déjà calculé au niveau d'hierna le grand livre alors tout simplement ça qu'est-ce qu'on va faire ? on va obtenir le grand livre ou le journal déjà élaboré maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va établir un bilan et un CPC le bilan c'est toujours un tableau divisé en deux actif-passif, l'actif divisé en trois masses, le passif divisé en trois masses et de son tour le CPC c'est un tableau qui est divisé qu'on a en trois parties première partie exploitation, deuxième partie financière, troisième partie non courante on va faire des produits de charge, les produits de charge, les produits de charge on va utiliser le résultat on va utiliser les trois parties on va utiliser le résultat avant l'impôt voilà, c'est ça et après bien sûr si on a des informations concernant le montant d'impôt à payer on va utiliser le montant de l'impôt on va utiliser le résultat net de l'exercice donc voilà, c'est le CPC on va utiliser le bilan et on va utiliser le CPC maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? on va utiliser le grand livre qu'on avait déjà élaboré et qu'on avait déjà soldé l'entreprise s'est mis par exemple qu'on est en train de travailler voilà, c'est le grand livre alors qu'est-ce qu'on va faire ? on a les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 ce sont des classes de situation qui sont les classes de situation qui sont généralement les classes de situation donc on va utiliser la classe 6 ou 7 qui sont généralement classées dans le CPC alors, tout simplement on va dire quand la classe 1, la classe 5 on a les comptes liquignés les soldats sont dans le bilan ou les classes liquignés 6 ou 7 sont dans le CPC maintenant, puisqu'on a classé c'est pour cette raison que j'ai insisté dans le grand livre il y a un million de dira par exemple par exemple, ça c'était le solde au 1er janvier il y a un changement de capital alors c'est ça alors, la classe 1 par exemple fait le capital la classe 2 fait le mobilier de bureau la classe 3 fait le client la classe 4 fait le fournisseur la classe 5 fait la banque ou la caisse alors, ce qu'on va dire ? on va imputer les gens, affecter les comptes les comptes sont dans le bilan alors, ce qu'on va dire dans la classe 1, capital on va dire que la classe 1 est dans le bilan dans le financement permanent la classe 1 est dans le financement permanent donc, on va mettre le compte qui est le capital on va mettre le bilan dans le financement permanent ou on va mettre un compte avec, bien sûr, le solde alors, supposons que le solde est le capital par exemple, un solde créditeur parce qu'il y a un million de dira voilà, surtout qu'il y a un solde créditeur donc, qu'est-ce que je vais faire ? je vais prendre le solde ce qu'on a mis ici et le bilan blasse les comptes voilà, un million de dira vous voyez ? au niveau du capital voilà, un million de dira je vais juste dire un million de dira mais c'est le solde du capital qu'on a déjà dans le grand livre et maintenant, je vais revenir alors, deuxième camp dans la classe 1 je vais mettre un compte dans un autre il y a un seul compte d'abord, je passe à la classe 2 alors, la classe 2 dans le bilan, il y a ici il y a généralement l'actif immobilisé alors, tout simplement les comptes qui ont mis dans la classe 2 vont mettre une classe 1 dans l'actif immobilisé en même temps, il y a un compte dans la classe 2 il y a un seul compte qui est mobilier de bureau alors, on va mettre dans la classe 2 qui est l'actif immobilisé et on va mettre un compte mobilier de bureau si par exemple on avait plusieurs comptes dans la classe 2 on va les classer tout le monde il y a un plan comptable alors, le mobilier de bureau il y a un solde qui est le mobilier de bureau alors, on avait un solde qui est le 2100 il y a un solde qui est le 2100 il y a un solde il y a un solde on va mettre un montant on travaille avec les soldes alors, voilà on avait dit le mobilier de bureau fait le 2100 dans le solde on va mettre le mobilier de bureau avec un actif immobilisé et on va mettre le mobilier de bureau avec 80 000 dans le solde on va mettre le grand livre alors, au niveau de la classe 2 c'est tout on a un seul compte il y a un seul compte on a 10 comptes alors, on a 10 comptes on a un actif immobilisé bien sûr en respectant le classement dans le plan comptable et le montant dans le compte il y a toujours le solde on va partir maintenant de la classe 3 on va mettre un compte on va mettre un seul compte qui est le client alors, on va mettre un autre on va mettre un autre on va mettre un autre le bilan alors, la classe 3 qu'on vient dans le bilan est le active circulant donc, ce qui est bien sûr c'est que le plan comptable on va mettre un plan comptable sur la classe 3 on va mettre un actif circulant ou trezori alors, on va mettre un actif circulant ou trezori et on va mettre un compte qui est le client voilà ce qui est le solde dans le client c'est 60 000 alors, on va prendre un tendon pour mettre un RED on va dire alors on va mettre un counton la classe 4 ou un la classe 4 on va mettre un plan comptable ou on va mettre un patrimoine et le secteur il va mettre un combo dans le plan comptable et il va mettre un active circulant história alors, les équipes circulant alors, on va mettre un GewR on va mettre un compte external à ce que c'est il va mettre un code sans solde. J'apprends le solde du fournisseur ici, c'est le solde du fournisseur, c'est 30 000. Donc on va mettre dans le bilan 30 000. Alors, nous devons faire la classe 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. D'abord, on revient à la classe 5. Quelle est la classe 5 ? C'est bon. Je vais vous dire la banque ou la caisse. C'est bon. Je vais vous dire la banque ou la caisse et je vais vous mettre dans la classe 5. Sauf qu'il faut faire attention. La classe 5, c'est la juge, c'est la trésorerie actif ou la trésorerie passif. Il faut vérifier les deux comptes, c'est la trésorerie actif ou la passif. C'est pour qu'on sait qu'on est dans le numéro de compte. Si vous êtes 50, vous êtes actif. Si vous êtes 50 ou 50, vous êtes passif. Alors, nous devons vous mettre 50, 50 ou 40, 50 ou 60. Nous devons vous mettre dans la trésorerie actif. Alors, je vais vous mettre dans la trésorerie actif du bilan. Et je vais vous mettre dans le plan comptable. C'est la banque ou la banque ou la banque ou la banque. Alors, je n'avais pas calculé le solde. Alors, généralement, c'est un solde... Bon, on suppose que le solde... On a mis en place un débiteur de 59. On a mis en place un débiteur. On n'avait pas calculé le solde, malheureusement. Alors, on a mis en place un débiteur de 59. Il y a généralement le solde qui a mis en place. Par exemple. Alors, je vais vous dire le solde qu'on avait calculé. Nous voulons. C'est la classe 5. Oui. Alors, on a le bilan. Alors, le bilan qui est en place de 1 jusqu'à 5. Alors, on a la classe 5. On a la classe 5. Je vais vous mettre dans la classe 1. Je vais vous mettre dans la classe 2. Je vais vous mettre dans la classe 2. Je vais vous mettre dans la classe 3. Je vais vous mettre dans la classe 4. Je vais vous mettre dans la classe 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? De calculer les masses et de calculer le résultat. Alors, par exemple. On a la première masse qui fera un seul compte. Alors, c'est 99. C'est 99. C'est-ce pas ? Donc, on a le contrat de la classe. Ici, c'est 60 000. Et ici, par exemple, c'est 50 000. Ou 50 000. Par exemple. Et après. Maintenant, on va regarder ici. Le capital, c'est 1 million de dirhams. Et ici, c'est 30 000 de dirhams. Par exemple. Ou la trésorerie passif. C'est par exemple 0. Alors, on a le total actif. On a le total passif. On a une différence. C'est-à-dire que la différence, c'est le résultat net de l'exercice. Mais bien. Le résultat, il est toujours classé sous le capital. Donc, je rends le résultat net de l'exercice. On a le montant de l'équipe. Mais bien. On a terminé le bilan. Dès la classe 1 jusqu'à la classe 5. Maintenant, on passe au CPC. CPC qui offre la classe 6 ou 7. Et là, je mets les comptes dans la classe 6 ou 7. Alors, voilà. On a l'écrité. On a l'écrité. On a l'écrité. On a l'écrité. Le CPC. Maintenant, qu'est-ce qui reste en vert ? On a l'écrité. Alors, comment on va faire ? On a l'écrité. Je n'ai pas l'écrité. On a l'écrité. c'est le grand livre. On a l'écrité. On a l'écrité. Achat de marchandises. 4. Achat de marchandises. Primes d'assurances. Entretien de réparations. Intérêt des emprunts. Ou rémunération de personnels. Alors, il y a 5. Il y a 5 comptes. Le compte achat de marchandises. Primes d'assurances. Entretien de réparations. Intérêt des emprunts. ou rémunération du personnel. Alors 5 comptes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de les classer dans le CPC. Alors, achat de marchandises c'est 1,60, 11, 1,60, 30, 1,60, 1,60. Alors, qu'est-ce qu'on a les comptes qui ont 1,60 ? On va les classer dans l'exploitation, dans les charges d'exploitation. Si on a un comptes qui ont 1,60, on a 1,2,3,4,4 qui ont 1,60. Ou 1, on a un numéro de comptes qui ont 3,60. Alors, on va essayer de les classer. Alors, on va essayer de les classer. Alors, on va essayer de les classer. Le compte, par exemple, achat de marchandises avec le montant, bien sûr, qui est toujours le solde, qui est 6,000 dirhams. Après, on va avoir le compte d'entretien et réparation, qui est 1,60, qui est 1,60. et réparation. Avec, bien sûr, toujours son solde. Le solde d'entretien et réparation, c'est 1,000 dirhams. Alors, on a raté comme 1,000 dirhams. Juste après, raté comme, maintenant, le compte, prime d'assurance. Bien sûr, le classement, qu'on a raté comme le plan comptable. Primes d'assurance. Avec le solde, qui est le solde, qui est le solde. Le solde, qui est le solde. Et après, voilà, et je continue avec. Voilà, comme vous voyez, et je continue avec l'enregistrement, ou l'affectation, des comptes. du grand livre. Alors, 12 net letters, achat de marchandise, entretien, primes d'assurance. Rejoignez le grand livre, nous avons dit, 5, 4, l'exploitation, ou l'affectation financière. Alors, l'achat de marchandise, l'entretien, primes d'assurance. Nous, nous, la rémunération de personnel. Nous, il y a, le contrat de réparation, le classement, du plan comptable. Voilà, rémunération de personnel. Et bien sûr, avec toujours le solde, l'indif, le grand livre, qui est le 15. Alors, le solde, 10, il y a, il y a, le grand livre. Et, l'autre compte, que nous, c'est le classique, c'est l'intérêt, voilà, c'est l'intérêt des emprunts et dettes, qui est le 15. C'est l'intérêt des emprunts et dettes, Alors, il y a, 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 l'exploitation, qui est le 15. la partie financière. Il y a, 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 l'intérêt des emprunts et dettes. Toujours, il y a, il y a, le montant, le montant, il y a, il y a, le grand livre. Alors, le solde, il y a, il y a, généralement, il y a, il y a, il y a, voilà, il y a, 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 3 comptes, il y a, 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 alors, il y a, 5, 1, 1, 4, 5. Alors, il y a, il y a, 1, 3, 4, 5. Voilà, la classe 6, maintenant, il y a, la classe 7. Alors, la classe 7, c'est la classe 7, c'est la classe 7, c'est la classe 7, c'est la classe 6, c'est la classe 6, c'est la classe 6, c'est la classe 7, c'est la classe 7, Nous avons vu que l'équipe d'obté 1, c'est l'exploitation, l'équipe d'obté 3, c'est le financier, l'équipe d'obté 5, c'est le non courant. Et bien sûr, nous avons le plan comptable pour s'assurer. Alors, 1, c'est l'exploitation. Puis, nous avons les produits d'exploitation pour les vendre de l'argent. Le montant que nous avons rejoint, c'est toujours le centre. Nous avons rejoint le grand livre et nous avons rejoint le soldat de 10,600. Donc, 10,600 est le montant que nous allons faire. 10,600. Est-ce que c'est clair ? Et voilà, comme ça, nous avons rejoint la classe 6 ou 7 de cette passée. Nous allons dire, nous allons maintenant faire les totales. Alors, voilà, les totales, par rapport à la vente de produits ou les produits, nous avons un total de 1, qui est 10,600. Et le total de la charge, nous allons ajouter, nous avons 6,000, qui est 7,000. Et 12,500 est le 19,500. 19,500, si nous avons rejoint le 25,000, nous avons rejoint le 25,000. Donc, nous avons rejoint le 30,500, et 3,500, et 4,500. Alors, maintenant, nous avons rejoint le charge de l'exploitation, ou les résultats de l'exploitation. Nous avons rejoint le résultat de l'exploitation, ce n'est pas le problème de la charge. Alors, j'ai 10,600, et j'ai 44,500. C'est-à-dire que j'ai un déficit de l'exploitation, c'est-à-dire que j'ai un déficit de l'exploitation, c'est-à-dire que j'ai 10,600, et 4,400, et 5,500. C'est-à-dire que j'ai 3,300, et 5,500, et 5,500. Par exemple. Après, qu'est-à-dire que nous allons faire ? Nous allons faire la partie financière. Alors, la partie financière, comment on fait ? On va mettre le produit T3, qui est 0. Dans le T4, qui est 1,500. Par exemple, que le résultat financière, c'est-à-dire que dit, il cheesecake avait eu deux. Leur 0 et 1,500 et 1,500. Nous allons faire le résultat du Nish Jarom. Nous les faisons le résultat du Résultat du figure sur ça. L'exploitation des technologique et l'exploitation des contrats Astres. Nous allons faire los résultats d'exploitation plus financières. Nous Nous allons les siguiente. Alors, lait-à-dire que le 38,300, puis nous allons prendre la30, 1500. Nous allons-� stretched avec 134 et 35,400. On passe le version. la partie non courante, voilà, ma caisse 5,30,40, 12 la partie non courante, on a 0,0, mais maintenant que le résultat non courant est égal à 0 et ainsi le résultat voit un impôt, on a dit qu'on est le même résultat, ma caisse 5,30,40 et voilà, on a deux autres l'impôt sur le résultat, alors généralement on a travaillé un exercice aléatoire pour vous expliquer le principe, mais généralement on fait un exercice, parce que dès le résultat de la bilan, il faut que ça veut le résultat de la 7, alors j'espère que ça a马rage, maintenant on va faire un silice, alors je vais vous la donner une position de la branche, l'adresse de la branche, on va mettre en place, les classes, les classes 2,3,4,5 on va mettre en place, et les classes 6,7 on va mettre en place en place, alors il va mettre en place un test d'éjeudoré, et les montages vont mettre en place, tout simplement, et même C'est tout à fait normal parce qu'on a travaillé un exercice aléatoire pour vous montrer la procédure, la démarche, comment on fait. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Merci.